salut à tous donc elle est arrivée la méthode que j'ai commandé car certaines personnes m'ont demandé d'expliquer un petit peu mieux le blues acoustique donc j'ai acheté cette méthode et on va la travailler ensemble donc c'est parti m m m m m m m m Sous-titrage ST' 501 ... Allez, on va un petit peu déchiffrer ce premier exercice. Donc, ça va être les bases du blues acoustique. C'est ce qu'ils disent dans la méthode. Ce n'est pas moi qui l'invente. Donc, un blues standard, il suit une structure ou une grille de 12 mesures. Ok ? Donc, moi, j'ai nommé progression ou cadence, comme vous voulez. Et ça s'appelle le 12 bar blues. Ok ? Donc, c'est 12 mesures. Donc, on va utiliser le degré 1, le degré 4 et le degré 5 d'une tonalité. Donc, sur l'exercice 1, sur l'exemple 1, on est en tonalité de Mi. Donc, on va prendre le 1 sur 4 mesures. Ça va être le Mi. Ok ? Ok ? Sur des blanches. Les deux mesures qui suivent, ça va être le La. Parce que c'est le 4, 1, 4, 5. Donc, 1, 2, 3, 4. Mi, Fa, Sol, La. C'est le 4. On recommence deux mesures en Mi, sur le 1. Ensuite, on va faire le 5. Mi, Fa, Sol, La, Si. Ok ? Le La. Le Mi. Et le Si. Et on a terminé notre cycle de 12 mesures, notre cadence ou notre progression en Mi. Donc, sur les vidéos de la méthode, on est à 80 à la noire. Voilà. Et c'est des rondes. Donc, vous comptez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, sur la vidéo, je fais. 1, 2, 3, 4. Avec ma main côté chevalier. Mais en fait, je bats la mesure. Ok ? Après, c'est à vous de voir si vous voulez le faire. Mais comptez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ainsi de suite, ainsi de suite. Allez, on passe à l'exemple 2. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Voilà, une mesure en mi, une mesure en mi, une mesure en la et une mesure en mi. Voilà pour ce deuxième exemple. C'est pas tellement compliqué, mais comme c'est une méthode de je débute le blues acoustique pour débutants, il faut passer par là. C'est pas cool en fait. Allez, à bientôt.